Cette vidéo date du 30 juin 2013, si la qualité n'est pas la même que mes vidéos actuelles, c'est normal, ça fait 7 ans quand même ! Cette vidéo était la deuxième la plus vue de toute l'histoire de ma carrière de vidéaste. C'est une vidéo légère, amusante et à la cool. Comme Animal Crossing quoi. J'espère vous apporter une petite dose de nostalgie en ces temps difficiles, merci aux fans de Animal Crossing d'avoir fait de cette vidéo un énorme succès, profitez bien de New Horizon sur Switch et bon visionnage ! Le 14 juin fut la date de sortie d'Animal Crossing New Leaf sur 3DS. C'est le dernier opus de la série de jeux la plus relax et la plus mignonne du monde. On est dans un adorable petit village dans un autre monde tranquille et merveilleux. On parle avec ses voisins animaux, on meuble sa maison, on secoue des arbres pour des fruits et on va à la pêche. Il y a tellement de choses à faire et tu peux prendre tout ton temps. C'est vraiment le meilleur antidépresseur du monde. C'est comme si se faire chier dans Animal Crossing, c'était moins chiant que de se faire chier dans la vraie vie. Ouais, c'est vachement profond ce que je viens de dire. Avec notre économie qui se casse la gueule, on a tendance à associer l'image du riche capitaliste à un gros monstre avide et sans pitié qui dévore tout sur son passage. Dans Animal Crossing, on a Tom Nook. Tout le monde n'arrête pas de faire cette blague comme quoi Tom Nook, le raton laveur commerçant, serait un méchant capitaliste avide et obsédé par le profit qui oblige le joueur à faire plein de travaux dans sa maison pour rembourser les frais de construction. Mais honnêtement, Tom Nook, il est vraiment pas comme ça. Déjà, il te loge direct alors que tu débarques à peine. Ensuite, il te donne aucune date limite pour le rembourser. Ensuite encore, il te fait une statue de toi une fois que t'as fini de lui rendre tout son fric. Et pour finir, quand même, tu peux lui revendre n'importe quelle merde dans son magasin. Il te donne des sous en échange. T'as déjà essayé de payer ton loyer avec des fossiles et des poires. Et bah c'est pas très très bien vu. C'est tellement facile en fait de gagner du fric en revendant n'importe quoi dans Animal Crossing que t'oublie que dans la vraie vie, les magasins de discount, ils se foutent de ta gueule ! Excusez-moi monsieur, c'est combien pour ces DVD collector très rares s'il vous plaît ? Bah écoute, en étant généreux, pour arrondir, 15 euros. Comme vous avez pu le constater, à côté d'eux, Tom Nook, c'est l'abbé Pierre. Bonjour, monsieur. J'ai 3 pommes, citrons et une coccinelle que j'ai attrapé dehors. Tu peux avoir tout ça pour combien ? Bah écoute, en étant généreux… pour arrondir… MA 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 DANS TA GUEULE ! Et puis soyons honnêtes un instant, si Tom Nook était à ce point un requin de l'immobilier, bah déjà, ce serait pas un raton laveur ! Et surtout, au bout de deux mois, il t'aurait envoyé ses gorilles pour te casser les deux jambes avant de revendre tous tes meubles et balancer ta carcasse dans la rue pour que tu puisses y vivre en SDF. C'est moins mignon tout de suite. Parlons des meubles, tiens. Tu sais à quel point c'est chiant d'avoir des meubles dans la vraie vie. Quand tu deviens étudiant et que tu dois bouger dans ton propre appart, va trouver, toi, des potes pour t'aider à porter ces meubles lourds et à les faire passer à travers les portes et les fenêtres étroites. Dans Animal Crossing, c'est difficile de ne PAS avoir de meubles. Tu peux trouver des trucs super cool en très bon état, juste en enlant dans la décharge ou dans le bureau des objets trouvés. Je suis sûr que tu peux même renverser une poubelle et t'as trois chaises en or massif et en ivoire qui tombent. En plus, c'est des feuilles magiques tes meubles, c'est tellement plus pratique, t'as qu'à juste en mettre un dans ta poche, ensuite en te balance un sur le sol de chez toi et pouf, un meuble apparaît à la place. Il est complètement à chier, celui ! En fait, c'est un peu comme les capsules dans Dragon Ball. Vous imaginez si un tel système existait vraiment, mais ça défoncerait la face aux meubles à monter soi-même super chiant d'IKEA. Avec tous ces meubles que je cultive en pot, je vais détruire l'économie des Pays-Bas et de la Suède. Dans Animal Crossing, il te suffit de parler gentiment avec tes voisins pour qu'ils te firent un canapé en cuir en cadeau. Dans la vraie vie, j'ai juste voulu emprunter du sel à mes voisins. La façon dont ils m'ont regardé, on dirait que j'ai insulté leur mère. Pas étonnant que je sois devenu ermite. Il y a tellement de gentillesse dans le monde d'Animal Crossing que les bonhommes de neige, les bonhommes de neige t'offrent des cadeaux en remerciement de les avoir construits. Je dis ça, je dis rien, mais éventuellement, si un être composé à 100% d'eau glacée fait preuve de plus de chaleur humaine qu'un vrai être humain fait de son chaud, je pense qu'il y a peut-être un petit problème de société. Pour en revenir aux voisins, c'est un vrai plaisir. Ce sont tous des animaux trop mignons choupi kawaii. Est-ce que tes voisins à toi sont choupi kawaii ? Non. Ils sont moches. Ils sont cons. Et je suis sûr qu'en plus, ils puent de la bouche. Ah, on s'envoit des lettres, on va à la pêche et on discute très souvent. Ça a beau être des lapins, des oursons, des chatons, ils ont des discussions vraiment fascinantes. Dans la vraie vie, j'ai essayé de discuter avec un chaton. C'est pas très très épanouissant. Dis-moi chaton, c'est quoi ton opinion sur le conflit entre le gouvernement français et la commission européenne ? J'en sais rien putain. Je suis qu'un chaton. Je sais pas parler espèce de pauvre con. Ah pardon, je savais pas, je vais vous oublier ce détail. Désolé. Attends une minute, c'est pas logique. Pourquoi tu me l'as pas dit avant que tu savais pas parler ? Attends, c'est bête ce que je viens de dire. Bon, par contre, dans le dernier Animal Crossing, tu peux devenir maire, mais je trouve que c'est pas fait de façon très très crédible. Déjà, il n'y a aucune élection. Tu débarques à peine dans la ville et juste parce que les gens te trouvent sympa, ils t'ont tous élu pour aucune raison logique et valable. Et... Ah non, attends, c'est pareil dans la vraie vie, ça. Bon, par contre, quand t'es maire dans Animal Crossing, on te laisse faire ce que tu veux. Tu peux aller chasser les papillons ou glander sur une île tropicale à pêcher des rocats. Personne ne te dit rien. Et en plus, tu passes juste dans ton bureau que 5 minutes par jour pour dire coucou à ta secrétaire. Alors qu'en vrai... Euh... Bon, ok, c'est pas des bons exemples, mais quand même, dans Animal Crossing, c'est tellement plus facile qu'en vrai d'être un maire populaire dans les sondages. Il te suffit de rendre service à un citoyen une fois de temps en temps, mettre un tableau dans un musée, ou construire des monuments bizarroïdes, et tout le monde est content. Alors que dans la vraie vie... Ah bon, d'accord, je retire tout ce que j'ai dit. Oh... En fait, quand on y pense, c'est tellement similaire que ça en devient effrayant. Mais en fait, Animal Crossing, c'est la vie en mieux ! Pourquoi tu veux vivre dans un monde où existe la famine, la maladie, l'intolérance et la guerre, alors que dans ta console, tu as un monde où le truc le plus dangereux, c'est se faire piquer par une abeille et tripucher sur un caillou ? T'as même un chien qui fait de la guitare ! Un chien... Qui fait de la guitare ! T'as essayé dans la vraie vie de donner une guitare à un chien ? Bah il chie dedans et il l'enterre dans son jardin, voilà ce qu'il fait avec ! C'est très décevant ! Pourquoi je vis dans un monde de merde ? Donnez-moi une seule raison de ne pas digitaliser mon âme dans ma 3DS pour vivre pour toujours dans le monde d'Animal Crossing ! Une seule ! Je crois qu'il n'y a pas Internet dans Animal Crossing. Ah, en effet... Ça rend le choix plus difficile. Est-ce que tu aimes les jeux relax comme Animal Crossing ? N'hésite pas à répondre dans les commentaires de la vidéo. N'hésite pas à visiter voxmaker.fr pour voir la vidéo bonus dans la boîte magique. Nous allons parler, pour ce bonus exclusif de la boîte magique, du zen dans Animal Crossing. Mais avant ça, une coccinelle qui danse ! C'est la danse, danse de la coccinelle. C'est la danse, danse de la coccinelle. Viens nous suivre sur Facebook et Twitter et clique sur moi pour t'abonner à notre chaîne YouTube. Fais-moi confiance, je suis un chaton, putain. Je sais ce que je dis, même si je sais pas parler. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com